salut à tous bienvenue dans ce nouveau live alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs produits de deux produits en particulier et puis attendre surtout que vous veniez sur ce live parce que généralement les premières minutes premières secondes de ce live sont assez molles parce que il ya des gens qui arrivent tout doucement pardon donc je m'adresse plutôt à ceux qui regardent ce live sur youtube et le premier qui arrive vous le connaissez c'est rororomeo le classique la personne qui est toujours là je ne sais pas quoi dire je ne trouve plus de qualificatif pour lui mais bref il est toujours là tellement beau donc voilà première première minute de ce live donc sur pour ceux qui sont qu'ils regardent sur youtube en rediffus redifféré vraiment différé qu'ils regardent après que ce soit passé en live mettez vous bien essayez vous dans le canapé et reprenez votre petite petite binouze et puis on va commencer à parler de produits pour lesquels j'ai eu beaucoup de questions et puis pour lesquels je vais peut-être pouvoir un petit peu vous aider j'espère en tout cas coucou eliane rosy nathan c'est bien il ya des prénoms et des gens qui reviennent c'est cool merci beaucoup les gars vous voyez que derrière j'ai pu les jeux de cartes kinox salut kinox je suis en plein d'éménagements je prépare déjà les cartons pour être prêt à partir dans un mois parce qu'il ya beaucoup beaucoup de bazar donc je pense que m'y prendre comme ça un mois à l'avance c'est pas si mal salut steve salut el mago salut rosy alors je me permets de finir ma bière hors caméra tout va bien merci toujours à l'heure toujours toujours bah merci en tout cas d'être là c'est cool aujourd'hui on va parler de contrôle et de silent assistant que j'ai que j'ai en main ici je vais pouvoir vous parler des caractéristiques un peu vous faire un camp vers un versus entre guillemets un des deux un tour contre l'autre et puis après vous pourrez faire après ou même avant ou pendant vous pourrez poser des questions n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant sur les produits je vais d'abord parler les produits en général et puis après si alors poser des questions évidemment sur le facebook parce que si vous êtes sur youtube quoi que vous pouvez toujours poser des questions sur youtube en commentaire si jamais vous souhaitez j'y répondrai alors je salut boom bang je t'appelais boom bang parce que le dj dp vina je sais pas comment le prononcer alors 18h30 c'était peut-être un peu tôt je ne sais pas pour un pour un live l'idée c'est juste que bon bah le festeur là parce que c'est vrai que ça me ça m'arrange à vrai dire salut lohan salut jean bernard ah il y a rémy aussi rémy qui m'a posé une question aujourd'hui sur contrôle donc c'est pour ça aussi j'avais prévu de faire ce live mais de toute façon c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un live donc je voulais vous faire ce petit ce petit truc alors gibis me chopper un avis sur la haunted box oui c'est prévu il est déjà tourné mais il sera publié plus tard coucou rémy salut christophe salut seb à la fois on commence à y avoir un peu de monde mais bonne année à tous oui c'est vrai que c'est la première fois que je fais un live en 2018 même si on est le 23 23 22 23 et ben bonne année à tous c'est vrai que je vous l'ai pas dit maxime mon petit frère qui est là qui n'a rien à voir avec la magie donc maxime tu gardes tous tes tu gardes tous les petits dossiers que tu as sur moi s'il t'a plaît parfait romain leclerc faut se bloquer une date oui j'aimerais bien faudrait que j'ai le temps aussi oui pour moi là une petite box vaut le coup oui pour le dubisme salut dimitri dimitri la flouc salut la flouc c'est bien vous avez des pseudos il y en a qui ont des pseudos un peu un peu particulier qui nox tous les rèves sont bien aujourd'hui je suis cloué dans mon lit ah désolé si t'es malade on va commencer on va commencer le live tranquillement alors je vais parler d'abord un produit d'un produit plutôt que l'autre encore une fois je lis tous vos commentaires sur facebook et puis sur youtube à postériori donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je vous teaserai à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou du live sur les prochaines vidéos qui vont sortir je vais parler vous savez les espèces de vidéos que je sors là j'ai toujours sur moi mon top 3 et c'est j'en ai prévu d'autres et je vous utiliserai quelques quelques titres de vidéos qui vous j'espère que ça vous plaira et puis si vous avez d'autres idées de vidéos aussi n'hésitez pas à les proposer voilà voilà donc on commence avec silent assistant et contrôle les deux produits vont permettre en tout cas de faire des choses similaires parce qu'ils sont là pour un petit peu remplacer entre guillemets remplacer les pécarines les pécarines pour ceux qui ne savent pas c'est une bague avec en fait la bague est un énormément donc vous pouvez vous pouvez utiliser cette bague pour faire des effets de pénétration d'une capsule d'intérieur d'une bouteille de bière vous pouvez faire pour des effets de télékinésie etc mais mais le problème avec ces pk ring c'est que d'une faut porter une bague et de deux il faut aussi l'avoir tout le temps sur soi ce qui veut dire que quand on manipule des cartes de crédit c'est pas ouf j'ai du mal à avaler la bière tout va bien se passer et puis en troisième point c'est aussi le bruit vu que ces bagues sont métalliques généralement on chope des pièces en métal il y a un clink qui se produit entre les deux donc il y a des il y a des choses il y a des choses un petit peu différentes qui sont sur le marché silent assistant et contrôle en faux partie il y avait aussi uncrafted miracle qui a sorti quelque chose qui était similaire mais un peu différent merci il y a des gens qui me disent sont bien tes nouvelles intros de vidéo merci la chambre d'étudiants commence à se vider oui et il y a jordan amber jordan amber qui fait toutes les miniatures des vidéos de sur sur youtube donc merci beaucoup et jordan et c'est jordan qui fait toutes les nouvelles miniatures aussi donc si vous les aimez bien ben n'hésitez pas à dire merci à jordan dans les commentaires en fait les deux sont une sorte de sanada je vais pas trop en dire en parlant de sanada parce que dans la vidéo de silent assistant vous avez une explication et on montre le gimmick donc je n'aurai aucune aucune race comme on dit de manière très vulgaire à vous montrer le gimmick je vais pas dévoiler comme ça le gimmick mais je vais vous montrer que dans les mains on est quand même assez camouflé à ce niveau là au niveau du camouflage on va jouer sur plusieurs points entre ces deux gimmicks on va jouer sur la puissance de l'aimant évidemment le camouflage ce qu'on reçoit par rapport à ce qu'on a payé parce que silent assistant est à 55 et contrôle est à 65 je crois si ma mémoire est bonne donc c'est vrai qu'on est sur des gammes de prix assez similaires mais on reçoit pas du tout la même chose dans les deux donc là aussi à ce niveau là va falloir un petit peu va falloir un petit peu regarder ce qu'on reçoit dans les boîtes pour pour voir si on a plus quelque chose qui enfin qui vaut le coup plutôt que bref donc voilà l'idée c'est alors que contrôle on verra rien c'est ça contrôle je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas montré explicitement dans la vidéo le trailer donc c'est vrai par contre contrôle est plus et beaucoup plus je peux vous montrer ma main avec contrôle on dirait que j'ai une verrue quoi ou une prothèse ça dépend bref contrôle est beaucoup plus voyant donc au niveau de l'invisibilité quand je le porte vous avez vu que déjà j'étais un peu moins un peu moins confiant avec contrôle qu'avec silent assistant en fait que silent assistant est beaucoup 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 plus invisible que contrôle alors c'est ça un coût parce qu'évidemment silent assistant est beaucoup 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 moins puissant que contrôle donc avec silent assistant en fait je pense que va falloir plutôt l'utiliser pour une disparition de pièces sur la main en fait plutôt que alors que contrôle c'est plus sur là on a besoin d'un peu plus de puissance sur des effets de télékinésie sur des effets de passage à travers où là vous avez un gobelet ou un verre parce que clairement le moi mon silent assistant je ne peux pas l'utiliser avec avec mon just a cup d'accès à l'éclos que j'adore là c'est clairement pas possible alors putain on s'en ressort pas mais c'est le c'est vraiment le bordel j'essaie de le faire là l'idée de hop je vais vous montrer l'idée c'est ici alors que là bon ça pourrait le faire entre guillemets on pourrait faire des choses comme ça mais c'est pas pratique c'est pas pratique parce que un autre problème de silent assistant à mon goût c'est la forme la forme en u elle est prédéfinie l'aimant qui est en u en fait il est prédéfinie donc vous ne pouvez pas le plier pour le faire correspondre au mieux avec vos doigts l'idée c'est que c'est bloqué donc vous ne pouvez pas changer cette cette architecture et cette forme de gimmick pour que ça vienne enroulé entouré plutôt vos doigts et que ça tienne de manière optimale donc là à ce niveau là contrôle est beaucoup plus intéressant parce que contrôle on peut on peut secouer la main là voilà je l'ai je l'ai adapté pour moi avec ma morphologie et ça bouge pas un pétard quoi je peux je peux secouer donc faut pas secouer comme un bourrin évidemment alors que silent assistant si je le mets à la main et que je fais ça ça tient parce que j'ai des doigts qui conviennent en gimmick mais là il a failli tomber donc on est moins assuré avec silent assistant qu'avec qu'avec contrôle contrôle est plus en plastique un peu plus dur mais tout en restant malléable pour que bah pour que vous puissiez l'adapter à vos doigts tout simplement donc au niveau de l'invisibilité du gimmick je parle d'une voix monotone c'est horrible allez on va se bon au niveau de l'invisibilité du gimmick c'est vrai que the silent assistant est quand même un petit peu plus intéressant parce que vous allez avoir des mains assez clean très clean alors ne levez pas les mains comme ça on est d'accord parce qu'il faut toujours garder les doigts c'est un petit peu recourbé pour garder l'invisibilité du gimmick mais par contre au niveau de l'invisibilité on n'a rien à voir par rapport à contrôle contrôle lui par contre il est un petit peu plus puissant voire beaucoup beaucoup plus puissant au niveau de la taille la taille presque est bien similaire franchement c'est presque pareil c'est juste la forme qui n'est pas pareil mais au niveau de la taille évidemment l'aimant qui est dans contrôle est beaucoup plus puissant il envoie de la patate alors que dans silent assistant bof je vais vous montrer un truc alors j'espère que non c'est bon je suis pas en slip alors je dois avoir ici dans cette bouteille il y a tout et n'importe quoi donc il ya un jeu scellé que j'ai l'intérieur mais bon la seule pièce que je n'ai pas plié c'est du tout pense de d'angleterre donc à ce niveau là bon on n'a pas ces pièces là en france mais avec une cinq centimes c'est exactement la même chose c'est juste que là ce sera plus visible l'idée ici c'est qu'on peut juste juste en passant la main par dessus hyper facilement et hyper rapidement choper la pièce et la faire disparaître et après faire des choses comme ça magie bref voilà on peut faire des choses comme ça mais ce qui est intéressant par contre c'est vraiment le bruit qui est atténué alors que sur contrôle le bruit n'est pas atténué du tout donc alexis mais des slips non je ne porte pas de slip mais bref au niveau de on pourrait pas charger un aimant plus puissant en plus sur silent non parce que si tu charges un aimant en plus tu vas complètement niquer la la forme et puis l'avantage du fait que ce soit pratique et pas pas visible en fait sur ta main donc je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça et puis je vais surcharger ton limite de toute façon donc je vais essayer de faire le micro est là je sais pas si on va entendre voilà là je pense qu'on a entendu j'ai attiré la pièce avec silent assistant d'accord vous entendez le son un petit peu claque tu vois le petit enfin c'est un peu sourd comme son alors que les contrôles je vais vous montrer le bruit contrôle fait j'ai des aimants partout sur je vais vous montrer le bruit de contrôle attention tu entends le bruit qui est sur du plastique beaucoup plus dur et on a un truc qui est quand même plus claque tu vois alors je pense que là c'est clairement dû au fait que ce contrôle est fait avec du plastique dur alors que silent assistant est fait avec du c'est un peu c'est un peu du plastique mou un petit peu comme du latex on va dire et donc ça forme une espèce de couche de latex de gomme qui va venir atténuer le son de tous les objets qui vont venir s'attirer dessus alors je pense que contrôle a complètement sa place par rapport à silent assistant parce que silent assistant n'est tout simplement pas assez puissant pour faire des effets télékinésie par exemple là où là où contrôle peut parfaitement faire bouger alors j'ai un stylo je vais essayer de vous montrer hop je sais pas si je vais garder ma main à plat c'est vraiment pour montrer bref c'est pas du tout ce que je voulais faire attend peut-être que si on fait ça alors la pire idée du monde le boulet ah mais le problème c'est que j'ai les on va y arriver j'ai envie de vous montrer la puissance en fait c'est impossible je suis nulle à l'idée je voulais voir sur une bouteille de la bouteille de la bouteille devraient peut-être le faire à quoi que ça va pas tenir bref on va arrêter les dégâts ici l'idée c'est de vous montrer qu'on peut faire quand même même à travers la main je sais pas si je peux vous montrer même à travers la main je peux quand même attirer le sharpie comme ça donc l'idée c'est pour vous montrer qu'il ya beaucoup beaucoup de puissance dans contrôle alors que à travers la main avec silent assistant pour faire la comparaison c'est juste même pas c'est même pas essayable quoi le truc c'est ça ne fonctionne pas donc vous voyez qu'il ya quand même un intérêt certain pour pour contrôle c'est là où vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses au niveau de la télékinésie par rapport à par rapport à silent assistant tout là c'est plus pour attirer des objets dans la main je pense el magot qui dit c'est sourd ben ouais avec silent assistant il ya rien à voir entre les deux le bruit entre les deux attention à ta cb pourquoi attention à ta cb ah oui avec les oui avec les aimants c'est moins silencieux grande différence de bruit une note de sur dix pour chaque gimmick mais ça dépend en fait ça dépend clairement de je peux pas le noter je peux pas dire telle gimmick vaut telle note parce que ce serait sur les critères complètement purement subjectif et il n'y aurait pas d'intérêt je pense vraiment sur sur contrôle on est sur quelque chose qui va plus vous permettre de faire ce genre d'effet je vais vous montrer donc ici j'ai j'ai mon petit dé à l'intérieur avec deux doigts de doigts de la main droite je peux sortir le dédu on peut faire ce genre d'effet qui ne sont pas possibles ces effets de chop cup avec un gobelet qui est un petit peu épais là c'est du cuir mais ce sera pareil avec du carton ou autre et ben à silent assistant ne va pas permettre de faire cette chose là alors que contrôle ben alors par contre voyez contrôle à ces petits surplus sur les côtés je sais pas si je peux vous montrer hop ces petits surplus ces petites pinces qui viennent choper évidemment le doigt là où silent assistant est un peu plus continue et un peu moins visible je trouve à mon à mon goût la main oui les pinces sont un peu plus un peu plus continue bref l'idée c'est que vous savez deux gimmicks pour faire des choses différentes et c'est à ce niveau là qu'il faut vraiment je pense voir les forces et les avantages de chacun si vous voulez faire disparaître un objet dans la main de manière la bonne idée de laisser des aimants oh la vache putain bon il y a énormément de gimmicks sur le enfin de gimmicks de démons sur le bureau faut pas que je laisse traîner mon téléphone parce que sinon c'est la mort assurée bref silent assistant si vous voulez faire disparaître sans flasher évidemment des pièces dans votre main et ben vous pouvez parce que d'une ça va atténuer le bruit et de deux ce sera assez puissant pour attirer ces dix objets c'est pas forcément adapté pour faire tout ce qui est chop cup pour faire d'ailleurs petite anecdote dans la vidéo de trailer du silent assistant vous avez une transposition de deux pièces une pièce en argent à 2000 $ puis une petite pièce en cuillot j'aimerais bien j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer je le dis dans la vie de toute façon vous montrer la vidéo d'explication où ils expliquent cet effet quand ils ont pas retouché les images parce que évidemment dans le trailer tout est retouché tout est beau on ne voit rien c'est nous mort impeccable continue la couleur est vraiment propre etc et puis dans la vidéo d'explication tu as l'impression que c'est un enfant de cinq ans qui a découpé le truc qui a posé là et puis ils sont en train de dire non mais je te jure tu mets la bonne lumière on ne voit rien donc c'est un effet purement pour la vidéo et ils ont complètement retouché le contraste et les couleurs pour qu'on ne voit rien dans le trailer et je peux vous assurer que c'est comme si on disait enfin la comparaison est un peu marrante mais enfin marrante je sais pas vous me direz si vous la trouvez marrante c'est tu sais t'es en boîte de nuit il fait noir etc tu rencontres un garçon ou une fille bon pas de soucis et puis soit tu te réveilles le lendemain soit tu sors de la boîte de nuit avec les lumières des lampadaires et tout et là tu fais oh ouais quand même alors je sais pas que c'est une fille un garçon un garçon tu peux t'avoir l'impression qu'il est beau dans la boîte de nuit tu sors et il a ma tête tu vois là tu serais un peu déçu bah c'est exactement la même chose dans le trailer de Silent Assistant putain c'est beau et tout et puis dans la vidéo d'explication tu te dis mais comment c'est impossible à faire donc voilà ça c'est intéressant aussi de voir que Sans Minds a un petit peu trafiqué les images c'est pas clairement un problème pour moi parce que c'est pas l'effet que je souhaite faire mais sachez que cet effet vous pourrez jamais le faire en vrai clairement ou en tout cas pas de cette manière il y a les topiques pour les disparitions oui aussi monsieur pour le sujet mais en effet il y a les topiques pour faire des disparitions il faudrait la puissance de l'aimant de contrôle dans la matière de Silent Assistant oui et non mais c'est pas possible en fait parce que je pense que la matière de Silent Assistant ne pourrait pas accueillir un aimant de la taille de celui de contrôle et puis il n'y aurait pas assez de contrôle enfin assez de contrôle c'est le cas de le dire sur la tenue sur le doigt par exemple coucou Fab You Fab le prix de contrôle n'est pas un peu élevé quand même super comparaison écoute on fait ce qu'on peut le prix de contrôle non n'est pas élevé parce qu'à l'intérieur vous avez énormément énormément de choses vous avez beaucoup beaucoup d'aimants vous avez je vais vous montrer ici un médiateur aimanté mais vraiment aimanté en mode tu peux y aller quoi en gros je vais montrer hop je sais pas si je peux limite à travers les doigts je peux vraiment le déplacer je sais pas si je peux le faire se lever ou bouger à travers les si je le mets comme ça est-ce que l'aimant a une polarité oh pas mal regarde juste ici tu vois je peux faire des effets un petit peu comme ça j'essaie de le faire ça je l'avais pas vu tu vois tu peux le faire se retourner c'est génial bon bref c'est tout con mais c'est des objets parce que dans silent assistant vous avez 3 aimants 3 tout petits aimants et puis ils roulent alors que dans contrôle vous avez énormément d'aimants vous avez donc le médiateur qui est aimanté qui peut être intéressant je sais pas pour quelle routine ça j'aime beaucoup aussi c'est un caillou c'est juste une petite pierre aimantée également donc là tu peux faire tous les effets que tu veux alors attends je vais le mettre dans mon sens hop tu peux le faire tu dis que c'est une pierre que t'as retrouvée alors c'est la puissance regarde la puissance là il est au bout de mon doigt donc il est ici le gimmick juste en poussant mes doigts je peux faire des trucs assez intéressants t'as vu la puissance de l'aimant là il y a 5 bons centimètres donc tu peux faire des effets de télékinésie hop tu peux le faire se retourner tu peux le faire dans la main du spectateur ce qui est très intéressant salut jeunes spades salut Nordine quels sont les prix justement donc 65 euros pour contrôle et 55 pour silent assistant mais avec contrôle vous n'avez pas que ça vous avez énormément de gimmick en plus et oh putain la mauvaise idée alors ça c'est un des problèmes pour moi de silent assistant vu que l'aimant est tellement fort en fait ils sont obligés de mettre une petite coque en plastique pour tenir tous les objets dans la boîte malgré le fait qu'il y ait des troubles pour les objets tellement ça c'est puissant ça va quand tu enlèves il y a une façon carrément d'enlever le gimmick de la boîte parce que sinon tous les trucs viennent au gimmick et là tu es juste moi j'en ai cassé tellement un gimmick qui était assez fin un aimant il s'est cassé en venant trop fort se taper trop fort sur le silent assistant sur le contrôle mais je trouve que pour le prix qu'on paye silent assistant 3 aimants plus le gimmick alors que là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 aimants plus de tailles différentes évidemment plus la petite pierre plus le médiator plus un gimmick qui est plus puissant donc encore une fois l'idée c'est pas de savoir lequel est le meilleur mais lequel est plus adapté à ce que vous voulez faire vraiment avant d'acheter et ça ce sera le thème d'une prochaine vidéo je vous le dis je vous spoil un petit peu je vais sortir une vidéo sur comment mieux acheter comment plus se poser les questions des questions pas les bonnes questions parce que c'est des bonnes questions pour moi mais j'espère qu'elles le seront pour vous j'ai pas la sommeur s'infuse mais je vais faire une vidéo où voilà j'explique une manière de procéder une manière de penser pour un peu plus réfléchir ces achats et moi être dans la spontanéité dans la pulsion et au final se retrouver avec quelque chose qu'on n'utilise pas c'est à vous de vous poser la question est-ce que je vais avoir une utilité pour X ou Y gimmick pour Silent Assistant moi j'en ai pas j'ai vraiment pas d'utilisation de ce gimmick par contre pour contrôle pour moi j'en ai pour pour Just Talk Up pour moi le gimmick de contrôle ici il me permet de faire des choses un petit peu comme ça il me permet de faire comme je vous l'ai montré tout à l'heure de le mettre à l'intérieur et juste avec deux doigts je sais pas si je vous ai montré un matériel rigide et juste avec deux doigts de le sortir du fond du verre de la coupe du gobelet bref de taper tu vois le truc tu vois tu tapes vraiment tu tapes donc des fois ça marche pas vraiment et puis tu le ressors derrière l'oreille tu vois tu peux faire des choses assez intéressantes chose que je ne peux pas faire avec Silent Assistant mais je ne savais pas ça avant donc j'ai dû acheter contre les Silent Assistant pour pouvoir me dire ok celui-là me convient et celui-là me convient pas mais l'important c'est d'avoir un besoin d'avoir quelque chose pour lequel vous voulez utiliser ce gimmick avant de l'acheter en se disant oh putain ça a l'air bien la vidéo m'a plu putain c'est une bonne vidéo alors évidemment vous prenez cet accent parce que sinon ça ne marche pas et vous dites mais ah ouais très bonne vidéo ah j'achète et puis tu le reçois tu fais hum c'est bien j'en fais quoi donc l'idée c'est vraiment ça cibler vos besoins et vos attentes et après vous allez acheter en conséquence mais faites pas l'inverse genre j'achète et après je vois ce que je peux faire non c'est complètement débile vous achetez parce que vous avez besoin de quelque chose et parce que cet achat peut correspondre à vos besoins et c'est pour ça que les avis sont importants que ce soit de personnes extérieures ou les miens c'est parce qu'ils vont vous permettre de conforter vos choix mais voilà faites vos choix en connaissance de cause et puis comme ça vous saurez pourquoi vous achetez et vous serez beaucoup moins déçu et vous aurez beaucoup moins de bordel chez vous donc voilà c'est vraiment le petit conseil je mûris jeune magicien enfin tu mûris jeune magicien oui c'est clairement mais ça ça fait longtemps ça fait longtemps que j'aimerais bien théoriser ça un petit peu la vidéo que j'ai faite essaye de proposer une démarche à suivre pour éviter d'acheter trop déjà elle propose une démarche pour se rendre compte qu'on achète trop et je vous assure que vous allez tomber vous allez être dans ce que je dis et vous allez voir que ça va vous parler donc cette vidéo peut-être que je la sortirai mardi prochain lundi ou mardi prochain moi ça me plaît beaucoup de changer un petit peu des avis on digresse de contrôler la silent assistant mais c'est important aussi d'avoir vos avis l'idée c'est de changer de changer un peu des avis de donner des conseils de faire d'autres vidéos de m'éclater moi je m'amuse beaucoup je sais pas ce que vous avez pensé d'ailleurs de la colorimétrie de la dernière vidéo j'ai appliqué des filtres à tout va moi j'aime bien cette ambiance un peu feutrée un peu jaune un peu bleu mais dites moi si ça vous a choqué et puis voilà ça peut être intéressant d'avoir vos retours à ce niveau là aussi bref retour à contrôle et à silent assistant contrôle est parfait pour la magie bizarre avec la pierre exactement si tu souhaites faire de la magie bizarre avec la pierre genre witchcraft etc Blair Witch Project pardon je sais pas pourquoi je dis witchcraft et bien tu peux carrément faire ça et ça c'est très bien de réfléchir comme ça en se disant ok moi je fais de la magie bizarre j'ai envie de faire de la télékinésie boum je pars dans cette direction je sais qu'avec contrôle je peux faire telle routine avec telle contrainte et bien go j'y vais quoi alors que évidemment c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que si tu achètes le truc et tu dis bon bah on verra j'ai balancé 65 boules et puis on verra c'est là qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a un problème il y a vraiment un problème de se dire à quel moment dans quelle autre discipline tu achètes quelque chose sous le coup d'une pulsion et tu ne t'en sers pas et tu le laisses dans ton placard alors peut-être que ça existe je prends cet exemple parce que pour moi je n'en ai pas je n'ai pas d'explication enfin je n'ai pas d'exemple pour dire dans d'autres genre en musique tu achètes une guitare et puis tu ne joues pas alors ce n'est pas le même prix mais on se comprend donc voilà c'est ça qu'il faut que comprendre et pas acheter pour acheter mais acheter pour faire à cause de toi j'achète plus bah écoute est-ce que c'est le but je n'en sais rien mais si tu achètes mieux c'est déjà ça parce que acheter mieux c'est peut-être aussi acheter plus si tu n'as pas beaucoup de choses ou si les choses que tu achètes tu les utilises mais c'est aussi acheter moins des fois parce que tu achètes trop de choses et des fois il faut restreindre et plus cibler tes attentes donc voilà pour la petite théorie j'espère que la vidéo qui va sortir vous plaira j'ai envie de t'essayer un truc j'ai des plaques ici on va essayer de ok d'accord c'est vraiment puissant parce que ces plaques ne sont pas légères alors que Silent Assistant là je peux vraiment faire c'est le hand spinner des temps modernes le hand spinner n'importe quoi l'idée c'est qu'on peut faire des trucs comme ça wouhou alors que Silent Assistant je pense que je vais me la prendre sur les pieds on va essayer oh attends parce que je viens de coller le Silent Assistant hé quand même tu vois ça peut quand même pas mal ok bon bah non pas mal mais pas trop je vais laisser la plaque ici pour éviter qu'il y ait des blessés bref voilà j'espère vous avoir donné quelques informations sur ces deux produits de toute façon il y aura un avis pour chaque produit ils sont déjà tournés et puis j'attends aussi vos retours à ce niveau là si vous les avez achetés c'est intéressant d'avoir vos questions à partir du moment où je ne servirai pas de Silent Assistant il est en vente donc il est dans mon sac de vente il est sur la liste dans le Google Sheet et puis et puis voilà après contrôle moi j'ai l'utilité de contrôle parce que je l'utilise avec Just a Cup d'Axel et Clos que je répète est un excellent est une excellente routine genre tu sais tu peux faire des trucs comme ça oh mon dieu ça passe à travers le verre oh mon dieu il est trop fort wouhou c'est ouf non mais je trouve ça ouf moi bon bref et puis ce qui est bien avec je ne sais pas on ne peut pas utiliser j'hésite encore entre le gimmick d'Axel et Clos et le gimmick de de contrôle on peut montrer les mains vides les mains vides venir se charger du gimmick parce que évidemment il y a une technique particulière et ensuite faire la routine je trouve ça génial bref je m'éclaterai des heures comme ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup voilà pour ce petit versus entre les deux comme on a fait entre Tarantula et Spider-Pen lequel est-elle meilleur il n'y a pas de meilleur encore une fois ça dépend clairement de ce que vous souhaitez faire mettez-vous ça dans le crâne c'est comme un vélo et une voiture quel est le meilleur entre les deux ça dépend où est-ce que tu veux aller la distance que tu vas parcourir le budget tes envies un petit peu aussi donc et puis tes convictions si toi tu veux quelque chose de plus discret tu préféras peut-être le vélo qui est plus on le voit moins il fait moins de bruit alors que peut-être bon bah t'as besoin d'aller plus loin d'avoir plus de puissance donc t'iras vers la voiture j'essaie de faire des analogies pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bon il y a juste des produits qui vous permettent de faire des choses différentes malgré le fait qu'on ait l'impression qu'ils font la même chose dès le départ donc il faut bien cerner ça bien comprendre quel produit fait quoi et après matcher avec nous nos besoins j'ai besoin d'une puissance boum je vais vers contrôle j'ai besoin d'invisibilité boum je vais vers silent assistant c'est aussi simple que ça et faites ces petites démarches là quand vous voyez un nouveau gimmick à la mode ou quelque chose qui vous plaît réfléchissez et puis roule quoi voilà t'as le mec il prêche des trucs t'as l'impression c'est un 52 to one deck oui c'est du bon j'en ai fait un avis aussi qui sortira bientôt ou plus tard mais oui c'est du très bon j'adore ça voilà pour contrôle et silent assistant si vous avez des questions sur un ou les deux produits n'hésitez pas peut-être qu'on peut faire si personne n'a de questions sur ces produits on peut faire une FAQ de 5 minutes derrière sur écoutez plein de questions sur des produits que vous voulez parce que c'est vrai que j'essaye de cadrer un petit peu ces lives pour qu'on aille à une thématique un sujet etc mais il y a beaucoup de questions qui ressortent comme ça qui n'ont rien à voir et bien on les garde pour ce moment là j'essaierai de garder un petit temps pour les questions à la fin des lives donc allez-y balancez toutes les questions toutes les questions que vous voulez comme ça pendant 5 minutes ça fait 30 minutes que le live tourne et bien pendant 5 minutes 5-10 minutes je vous laisse me poser toutes les questions que vous souhaitez donc Dylan 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 qui me dit super pour contrôle et 52 to one deck c'est du bon ouais je me répète c'est du bon c'est un jeu complètement truqué par contre qui ne permettra que de faire cet effet mais l'effet est très très bon très très pur et c'est un jeu truqué que j'adore c'est un des peu c'est le peu un des ah putain j'arrive plus à parler c'est un des seuls jeux truqués que j'ai gardé c'est pour te dire c'est la majorité des jeux truqués je vais les revendre mais là j'ai envie de le garder parce que je me dis qu'il peut me servir à un moment Fabio Fab est-ce que le tour bandwidth vaut le coup de l'acheter si tu aimes l'effet tu ne seras pas déçu par la méthode et par le produit j'en ai fait un avis c'est du très bon l'effet et l'impact est très bon donc je pense que si ça correspond à tes besoins oui carrément ah oui la FAQ content du labyrinthe de Mindbox oui je suis très content du labyrinthe de Mindbox autant par les effets parce que les effets sont assez puissants même si j'étais réticent à la mémoire prodigieuse au départ mais ce que j'aime encore plus c'est le couplage avec Asiabiz qui est juste incroyable et puis le couplage avec le Da Vinci Code de Dan Brandt qui permet aussi des effets encore plus forts surtout si tu te balades avec ton livre sur toi et que la personne chez qui tu vas si tu fais de l'informel évidemment à ce livre chez elle tu peux juste détruire son esprit de manière hyper rapide pour contrôle il faut gimmick les objets manipulés n'est-ce pas ? oui pour contrôle il faut avoir ça dépend des objets que tu veux utiliser si tu utilises le médiator ou la pierre qui sont fournis ils sont déjà truqués par contre évidemment comme pour Silent Assistant il va falloir ajouter des gimmicks qui sont fournis dans chacun des packages pour pouvoir les utiliser avec les gimmicks de contrôle les gimmicks principaux de contrôle et de Silent Assistant alors Jen Valente coucou Jen j'ai besoin d'un Top It Révolution et apparemment c'est une véritable pépite l'as-tu déjà essayé ? oui je l'ai essayé mais je ne suis pas fan des Top It j'ai vraiment du mal alors qu'on peut faire des choses extraordinaires avec Edouard Boulanger est le premier à faire des choses très très jolies mais je n'ai pas accroché avec le Top It je ne porte pas assez de veste pour pouvoir l'utiliser je ne suis pas Top It voilà mais c'est très bon peux-tu nous parler deux minutes de E2 de Alakazam ? ben oui je peux ça c'est très intéressant hop l'extracteur 2.0 c'est une tuerie c'est une tuerie parce qu'elle lui permet de faire un effet de malade et en plus le gimmick est juste incroyable je vais vous montrer donc le gimmick est fourni dans une petite boîte en plastique hop voilà le gimmick alors évidemment là tu me dis c'est un étui de carte qu'est-ce que c'est le gimmick ? hop je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir l'étui donc en fait l'idée c'est que c'est un jeu de cartes ici et on va dire qu'il y a une carte qui a été choisie le roi de carreau et elle va être rentrée elle peut être rentrée en haut du jeu au milieu du jeu ou en bas du jeu ça dépend vraiment de là où vous voulez le mettre vous la rentrez hop et dans l'action de ranger la carte l'étui vous pouvez sortir je trouve ça énorme vous pouvez sortir la carte choisie signée évidemment de votre poche c'est juste une tuerie alors évidemment j'ai pas de poche j'ai juste mis dans mon gilet mais ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment la mettre où vous voulez si elle est perdue et c'est le spectateur qui peut le faire si elle est perdue en plein milieu hop ici ou vraiment en plein milieu on est d'accord il n'y a pas de truquerie truquerie trucage plutôt elle est vraiment perdue il n'y a rien du tout ici je la range ici et oh mon dieu qu'est-ce que c'est ça ressemble à votre carte hop oh mon dieu qu'est-ce que c'est qu'il se passe bref voilà voilà pour The Extractor 2.0 c'est une tuerie intersidérale alors il faut évidemment juste ce jeu là pour faire les faits mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça détruit les têtes j'adore mais le problème c'est que je ne m'en servirai pas mais c'est vraiment très ingénieux que dit que dit que dit The Abyss je pense ça suffit non oui clairement The Abyss suffit à lui-même après ça dépend des effets que tu veux faire et si tu veux ajouter encore plus d'effets dans ta routine ou tu veux modifier ta routine tu peux très bien le faire aussi alors le livre expérience de John Allen il est bien on a du matériel avec c'est mieux d'acheter de l'agenda secret non alors les personnes qui me demandent est-ce qu'un livre est mieux qu'un autre ça dépend clairement de ce que vous voulez faire d'une j'ai pas lu tous les livres donc là expérience de John Allen je n'en sais rien de deux ça dépend ce que tu veux faire encore une fois je reprends la comparaison avec la voiture et le vélo mais c'est pareil est-ce que j'achète une voiture ou un vélo mais ça dépend ce que tu veux faire donc là tu lis les descriptifs des livres généralement John Allen c'est du pro donc il n'y a pas de soucis agenda secret enfin caché j'en ai fait un avis ça dépend la méthode d'inferno est-elle bien oui salut mon pote salut John social network est génial mais il faut le présenter sur table pas forcément besoin il y a des routines qui ne se font pas sur table un DVD pour apprendre les cordes moi je pense que Fiber Optics de Sanders Richard Sanders c'est une tuerie alors ça ne va pas t'apprendre la base des cordes mais ça va prendre une routine de cordes relativement simple et hyper impactante visuellement oh my god refais-le solide le gimmick très solide le gimmick je pense que tu parles de l'extracteur 2.0 très solide quelle différence avec la version 1 la version 2 permet de sortir un petit peu le jeu de l'étui et elle permet également de changer l'étui si vous utilisez un autre type d'étui par exemple des bicycles bleus des Madison Road Durs vous pouvez mettre le gimmick dans l'étui il vous suffit juste de préparer l'étui ça prend deux secondes et puis vous pouvez le faire avec un nouvel étui tu peux sortir les cartes de l'étui dans la routine tu peux sortir un tout petit peu le jeu inferno j'ai peur d'une simple équivoque mais au final non parce que c'est pas une simple équivoque de manière une équivoque c'est jamais très simple et ensuite la routine est faite de telle sorte qu'elle est très bien construite et au final on a l'impression vraiment que c'est une tuerie et je vais vous montrer je crois que je vous l'avais montré mais hop donc ça c'est ce qu'il y a de carte bleue dans mon porte-monnaie ici j'ai toujours 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 un ferno qui reste pour moi le meilleur si tu le dis la dame de coeur hop je vais juste enlever le petit truc ici je t'ouvre et c'est la dame de coeur tu vois donc c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de penser comme un magicien en se disant oh la méthode est trop simple mais on s'en fout que la méthode soit trop simple au final parce que c'est pas le magicien qui compte et c'est pas l'impact enfin c'est pas parce que le magicien tu sais il s'est pas branlé lui dans son cerveau oh mon dieu parce que là c'est clairement ici quand on te montre le gimmick t'es là oh mon dieu c'est trop bien alors que bon inferno on te dit bon bah c'est ça ah ok mais c'est pas parce que t'es pas excité par le gimmick qu'il fonctionne pas et qu'il a pas un bon impact sur le public il faut complètement dissocier je pense l'impact qu'un gimmick peut avoir sur le public une routine en général peut avoir sur le public et son fonctionnement on est pas là pour se brûler entre magicien si tu vas à un congrès c'est ça le mec il te montre un gimmick tu fais oh mais comment t'as pas excité à ça mon dieu et au final tu le feras jamais donc voilà c'est ça l'idée il faut arrêter de se focaliser sur la méthode et plus penser public penser public penser public inferno c'est très simple au niveau de la méthode même si c'est très bien construit et que ça a demandé beaucoup de réflexion je pense mais au final l'impact est dévastateur pour ça prend une carte pliée en quatre voilà génial alors ouais très bien je vends un vélo voilà si vous voulez acheter un vélo David le vend quel effet quel effet du green leg système tu préfères l'effet de base avec couteau fourchette cuillère et puis rôle infernal je pense que tu dis infernal inferno c'est une bombe alors El Mago hop désolé mais masquer le commentaire on évite de parler hop des fonctionnements de gimmick le Mago en gros ouais ça ressemble à Nervous Breakdown dans l'idée enfin une version de l'Inferno ressemble à Nervous Breakdown la version avec le moins de cartes Tornado c'est cool aussi Tornado de Riclax c'est très bien ouais impossible de trouver impossible de trouver le système Alpha tu le vends alors je vais vous montrer quelque chose alors je ne suis pas là pour me la péter ou quoi moins de moi ça système Alpha alors avec la petite dédicace de Maxime et de Sylvain évidemment nous sommes partagés les clés de système Alpha oui j'ai système Alpha je l'ai mais je ne l'utilise pas et je sais que c'est quelque chose qui est hyper recherché mais vraiment quand je dis hyper recherché c'est un truc de ouf donc j'ai pensé à quelque chose vu que je n'utilise pas système Alpha et que et que j'ai aucun intérêt à le conserver comme ça je ne sais pas si je le ferai tout de suite ou pas mais je pense que je ferai une enchaire sur système Alpha et tout enfin le prix qu'atteindra système Alpha je reverserai tout l'argent à une association alors je vais lancer comme ça je n'ai pas forcément recherché d'association au départ ça peut être pour les enfants ça peut être pour les handicapés ça peut être pour des animaux ça peut être pour n'importe quoi mais il y aura il y aura un don en fait tout l'argent récolté sur l'achat de système Alpha vu que c'est quelque chose qui commence à être très recherché j'ai beaucoup 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 de personnes qui me demandent si je l'ai et si je le vends et bien je pense que ça pourrait être pas mal parce que c'est de l'argent qui pourrait être utile pour des gens au lieu que ça dorme sur mon placard donc on verra on verra si je fais ça je propose l'idée maintenant et puis on verra peut-être que je vais attendre que ça prête de la valeur pour encore plus donner je ne sais pas mais en tout cas je ferai quelque chose comme ça c'est sûr donc oui j'ai système Alpha mais pas à vendre ou en tout cas pas pour le moment hop je range ça quel est le meilleur tour en Rubik's Cube le Rubik's Cube présente-nous ton dernier gimmick de toi non il est là-bas c'est le gimmick que vous voyez là-bas non pas celui-là c'est un gimmick qui ressemble à ça hop là voilà le mec il tease mais genre pas trop tu vois non c'est un gimmick sur lequel je bosse depuis un ou deux ans et voilà je le présente en conférence les retours sont très bons donc j'attends pour l'instant de travailler encore un peu plus dessus pour le proposer système Alpha je prends tu vois c'est là Alpha l'association Steve bloqué dans son lit est parfaite le Vanishing Sharpie vote-il le coup oui on est clean à la fin oui enfin clean ça dépend ce que tu appelles clean mais oui pour moi c'est clean Florent Viau présente-nous ta dernière création limite tu radottes Florent je viens de te montrer un pseudo truc et je ne le montrerai pas plus parce que je n'ai pas envie tout simplement Stickley Dylan Sausset très bien aussi j'en ai fait un avis qui sortira bientôt j'ai assez d'avis j'ai tourné assez d'avis pour aller jusqu'à début septembre 2018 donc je ne sais pas si je vais retourner des avis parce qu'évidemment après dans un mois je quitte cet appartement il y aura un nouveau décor donc si je retourne des avis dans ce nouveau décor est-ce qu'après il n'y aura pas une discontinuité entre les avis un qui est tourné dans mon appart un dans le nouveau décor et un dans mon appart on verra je ne sais pas si je ferai des choses comme ça je pense j'espère parce qu'il y aura des créations des nouvelles choses sur lesquelles j'aurais envie de donner mon avis donc on verra comment ça se passera tout simplement tu fais quoi comme études ? ingénieur matériaux en R&D en bureau d'études voilà je pense qu'on arrive à la fin du live tranquillement c'était sympa cette dernière partie de pouvoir parler un peu de tout et de rien ça fait du bien aussi plutôt de se focaliser sur un sujet et puis écoutez je vous souhaite une bonne soirée tout simplement voilà sur Android c'est prévu non enfin je ne crois pas et puis et puis voilà merci à tous d'avoir été là merci encore une fois de passer trois quarts d'heure avec moi qui est dans sa chambre avec des cartons enfin je ne sais pas des photos collées au mur le bordel mais au final on est bien entre nous on parle de choses et puis on échange et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos sur YouTube n'hésitez pas également à aller faire un tour sur la page Facebook et sur Instagram je suis assez actif et puis on se retrouve vendredi pour un avis et allez je vous spoil l'avis comme ça je vous spoil l'avis alors attends il est là oui Project Swiss Army on en parlera vendredi c'est une nouveauté toute chaude et puis je vous prévois mon avis là-dessus on verra bisous aux cousins Steph j'aime bien les lives à plus à plus Fabio bravo merci beaucoup David comment on fait pour l'imprimante sur le menu de l'iPhone c'est expliqué dans le tutoriel je crois bonne soirée fais deux avis par semaine t'as le temps t'es étudiant ouais bien sûr étude d'ingénieur une vidéo plus un avis maintenant un autre avis des lives je prends le temps de répondre et de poster tous les jours sur Facebook Instagram donc je pense que j'ai le temps de faire d'autres choses vraiment franchement je me touche mais d'une force je viens pas à la foire de Narbonne et puis et puis et puis voilà je pense qu'on est bien allez à vendredi pour Project Swiss Army ça rime c'est tellement beau bisous bisous bonne soirée bon 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 bon